Fais-tu peinturer une tasse? Bonjour, mon nom c'est Marie-Louisa Légère. Je suis assistante en éducation. Je suis présentement à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis, on est ici pour parler de Chloé. Chloé est une petite fille de 9 ans qui est autiste aveugle. On est présentement au Café Diem. Puis, on est venu ici avec Chloé pour faire une activité, une sortie pour enrichir Chloé pour son autonomie. Je suis en train de peinturer ma tasse d'une forme de hémou. Puis, Chloé, toi, tu peintures ta tasse aussi? Souvent, Chloé, quand elle essaie quelque chose de nouveau, elle est réticente. Mais en général, elle est quand même ouverte, vraiment ouverte à essayer des choses. Des fois, ça peut être petit par petit, lui expliquer. Il faut souvent lui dire, OK, je vais te prendre la main. Moi, mon emploi avec Chloé, vraiment, c'est de l'accompagner à chaque jour pour qu'elle soit le plus autonome possible à l'école. Puis aussi, je fais des activités hors de l'école qui est du bénévole avec Chloé. On est à l'école Champlain présentement. On est dans la classe à Chloé Carrasquillo en deuxième année. Puis, son pépé était juste ici. Je vais vous présenter des adaptations qu'on a faites pour Chloé. Puis, en premier, on avait fait un horaire pour la journée tactile. Et le symbole qu'on a utilisé pour la musique, c'était une petite cloche pour indiquer que ça va faire de la musique. Ça fait qu'elle sait que quand il y a la petite cloche, c'est le cours de musique. Ensuite, le départ, elle avait mis une petite roue. Puis, tu pourras la glisser à l'intérieur de la pochette de ton agenda. Un des plus gros défis, c'est l'interaction avec les élèves en classe. À tous les matins, on arrive, beaucoup d'amis vont lui dire allô. Puis, en classe, elle rentre en classe, puis elle a son pépite avec toutes les autres. À chaque matin, Chloé pige un petit bâtonnet avec un numéro dessus. Puis, le numéro, il signifie un élève. Puis, c'est cet élève-là qui va être responsable de la diriger chaque jour dans ses déplacements. Puis, c'est comme ça qu'elle crée des liens. Souvent, ils vont parler pendant aller à la cafétéria. Je m'appelle Malek. C'est moi que je suis choisie, Malek. J'aime faire des activités avec elle parce que j'aime beaucoup faire des activités, l'amener, guider. J'aime marcher. Tu vas faire ton balayage, Chloé? Mon nom est Josée Martin. Je suis spécialiste en orientation et mobilité, puis compétence de vie autonome pour les élèves avec une perte de vision. Je travaille avec Chloé au niveau de ses déplacements. L'équipe avec qui je travaille, on est six. Dans la classe, Chloé est intégrée avec les autres élèves, mais à quelques occasions, elle est sortie en dehors de la classe pour faire des activités qui sont spécifiques aux besoins de Chloé. Tu peux laisser ta canne ici, puis retourner en salle de classe. Le côté autiste, aveugle, c'est ça qui est le plus gros challenge. Puis les techniques que j'ai apprises autistes, ça ne peut pas s'appliquer à Chloé parce qu'elle est aveugle. Parce qu'autiste, souvent, c'est avec des images, des pets ou des choses comme ça, quand elle n'est pas verbale beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça qui met un petit défi plus pour Chloé, comme de comprendre, tu sais, d'apprendre comment elle apprend aussi. Pour garder Chloé motivée à travailler, tous les jours, on utilise des renforçateurs. Aujourd'hui, c'était Malek, puis Malek, après qu'elle a fini de travailler, il a pu aller la tourner sur la chaise roulante. Il l'a fait tourner, elle adore ça, elle rit, elle aime les sensations. Puis, pour une autre sorte de récompense aussi que Chloé adore, puis c'est la trampolite. J'aime que Chloé puisse faire un cheminement d'elle-même, qu'elle puisse accomplir des choses autonomes, puis voir le sourire quand elle le fait, c'est certaines choses-là. Puis, pour moi, ça, c'est le plus important de pourquoi je le fais. J'aime. J'aime. J'aime.